Sentir et déguster avant de repartir avec sa bouteille. Pour cette 16e édition du Salon du vin et des produits du terroir, amateurs et curieux se sont retrouvés pour découvrir les exposants venus de toute la France. Champagne, terrine, bière ou encore confiserie, comme chaque année, les 15 producteurs reviennent pour la convivialité. Un salon qui marche très bien sur Salisier. Il y a une bonne ambiance, les organisateurs sont sympas, donc c'est convivial. Ça permet d'échanger avec d'autres viticulteurs d'autres régions aussi. Ça fait déjà une dizaine d'années que je viens, donc je présente tous mes produits à base de volaille. Mes parents n'avaient jamais fait un seul événement extérieur, et donc l'idée c'est de nous faire un petit peu connaître. Et pourquoi le Salon des vins ? Parce que les gens viennent nous voir pour ça, pour déguster, et pour connaître un petit peu notre histoire aussi. Organisé par le COSD Natation de Saint-Dizier, ce rendez-vous annuel attire chaque fois plus de 300 visiteurs. L'occasion pour le club de remplir les caisses, mais aussi d'animer le territoire le temps d'un week-end. Ça nous permet d'avoir de l'argent dans les caisses pour nos nageurs. Et malheureusement, il n'y a pas d'autres manifestations sur Saint-Dizier en Salon du vin. Cette année encore, le salon a fait le plein de gourmands, parfois venus de loin. Tous ont pu découvrir de nombreux produits, comme ce couple qui a fait des emplettes. Ils sont le Rhin, parce qu'en plus on vient de Lorraine. On est de Lorraine au départ, nous. Et puis donc, le vin d'Alsace. On est là depuis l'ouverture, on s'est dit qu'il allait y avoir du monde. Et puis comme ça, on a la chance de pouvoir s'arrêter à tous les stands. Et puis, on repart les bras chargés, donc on est content. Mais boire avec modération. Voilà, à boire avec modération. Mais profitons de la vie. Certains habitués reviennent même tous les ans. J'y viens pratiquement chaque année. J'aime bien acheter les vins en les ayant goûtés préalablement. Donc c'est l'occasion. C'est assez varié. On y trouve à peu près tous les vignobles. Donc je trouve que c'est... Voilà. On a la chance d'avoir ça près de chez nous. Et c'est une belle occasion de goûter de bons vins. Le salon du vin et des produits du terroir se poursuit encore ce dimanche. Et nouveauté cette année, un sculpteur sur bois présentera ses créations jusqu'à 18h.